Le business du cancer, il faut savoir que ça pèse à peu près 14 milliards d'euros en France. Les dépistages, notamment du cancer du sein et du cancer de la prostate, il y a un dépistage sur quatre, énorme, 25% qui sont des surdépistages. C'est-à-dire qu'on dépiste des cellules qui ne seraient pas développées et qu'on nous dit qu'on guérit beaucoup plus de cancers. Incroyable. Gilles Fred, merci d'être venu aujourd'hui. Je vous ai invité pour un sujet particulier qui va être l'approche du cancer, mais selon le point de vue de la médecine et du patient. Alors Gilles, tu as écrit beaucoup dans IT2 sur le sujet. Et toi Fred, tu l'as vécu de l'intérieur, c'est le moins compliqué de dire. Et donc j'avais envie de confronter vos deux points de vue pour aider un maximum de personnes qui peuvent malheureusement se retrouver dans cette situation et qui ne savent peut-être pas à qui s'adresser, quoi faire. Et je pense que vous avez deux points de vue qui vont être très complémentaires. Alors Gilles, il y a cette phrase dans IT2 qui est « Les médecins ont perdu leur liberté de soigner » où tu expliques que maintenant certaines décisions vont passer devant des comités, etc. et que ce n'est pas le médecin qui va pouvoir faire ça en individuel. Et toi Fred, tu as cette grande phrase qui est « Il y a un énorme gap entre la médecine et la biologie. » Pour toi, dans la biologie, on sait déjà comment guérir le cancer. Mais en médecine, soit on ne le sait pas, soit on ne veut pas le savoir. Parce que ce grand gap entre les deux, c'est l'industrie pharmaceutique. Bon point de départ, n'est-ce pas ? Joli point de départ, on est sur un milieu et un terrain plutôt radioactif. Donc on va essayer de ne pas dépasser les lignes rouges. Si tu veux, je peux commencer Jack ? Parce qu'en fait, tu cites, les médecins ont perdu leur liberté de soigner. Il faut savoir que j'ai interviewé dans le tome 2 de Hit, cette personne-là qui est le docteur Nicole Delépine. À savoir, qui est le docteur Nicole Delépine ? Elle a la légitimité de parler en tant que cancérologue puisqu'elle s'occupait du service de cancérologie pédiatrique à l'hôpital de Garche. Donc elle soignait les enfants. Et elle m'explique dans mon livre le déroulé du système de santé en France et plus particulièrement en faisant un focus sur le cancer. Et c'est assez effrayant parce que cette personne-là s'est battue depuis les années 70 avec les premiers protocoles de chimiothérapie qui soignaient, qui guérissaient un certain nombre d'enfants puisqu'elle parle principalement des enfants. Et jusque dans le milieu des années 80, on a vu certaines molécules venir avec le progrès, comme ça le progrès géré de l'industrie pharmaceutique. Et malheureusement, il y a eu des étapes en France qui ont obligé les médecins à prescrire tous les mêmes protocoles pour faire rentrer les patients dans des tests cliniques. Donc ça s'est passé en 2005. Il y a eu la création de l'Institut national du cancer qui impose tous les traitements aux médecins. C'est pour ça qu'elle dit que les médecins ont perdu leur liberté de soigner. C'était pour expliquer d'où venait cette phrase. Et Nicole Lépine s'est battue. Elle a perdu son service de cancérologie. Elle a été mise à la retraite forcée. Par contre, elle continue de parler. Malheureusement, pas dans les médias mainstream, pas non plus sur YouTube parce qu'elle est régulièrement censurée. Donc il faut aller la chercher et surtout lire ses livres parce qu'elle a écrit énormément sur notamment le business du cancer. Il faut savoir que ça pèse à peu près 14 milliards d'euros en France, que ça concerne 350 000 personnes par an. C'est 8% des frais de santé, bien sûr, remboursés par la Sécurité sociale. Et il faut savoir que depuis les débuts des années 2000, le cancer est devenu la première cause de mortalité en France. C'est passé devant les maladies cardiovasculaires. Donc il y a eu une évolution comme ça du nombre de cancers. Et elle a dit aussi une chose importante. On reviendra sur des points précis, notamment par rapport au dépistage, où elle dit que les dépistages, notamment du cancer du sein et du cancer de la prostate, il y a un dépistage sur 4, énorme, 25%, qui sont des surdépistages. C'est-à-dire qu'on dépiste des cellules qui ne seraient pas développées. Les gens vont embarquer comme ça dans un traitement de cancer. C'est pour ça qu'on en fait beaucoup plus et qu'on nous dit qu'on guérit beaucoup plus de cancers. Incroyable. Donc ça, c'est une raison. Oui, c'est un truc de fou. Donc là, l'idée, parce que tu as dit beaucoup de choses, je vais juste en relever d'abord deux importantes. La première, c'est par rapport à cette liberté de soigner. Donc si je comprends bien, moi, je suis atteint du cancer, je vais voir mon médecin. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une discussion avec lui et on ne peut pas choisir en tête à tête mon traitement. On va devoir passer par un comité, c'est ça ? Ce n'est pas forcément exact ce que tu dis. Il faut savoir que le temps moyen d'une consultation chez un oncologue, chez un cancérologue, c'est sept minutes. Je confirme. Je confirme. Tu confirmes, Fred ? Ah oui. Les États-Unis, c'est pareil. Tu rentres, bonjour, deux, trois tests bidons. Ils regardent tes derniers examens de sang, Uemara, IRM et hop dehors. Cancer du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate. Vous rentrez dans un couloir, dans une boîte, vous devenez plus qu'un numéro puisqu'en fait, votre cas est examiné par un comité. On appelle ça des comités pluridisciplinaires qui avaient été créés en France en 2006. Donc vous rentrez avec un consortium de médecins qui va surveiller l'évolution de votre cancer avec des protocoles qui sont imposés. Par contre, c'est très très important, Sadiaque, il faut vraiment le noter et s'en rappeler. Le patient a toujours le choix de son traitement. Le patient est maître de son traitement. Il est libre de choisir son traitement. Mais il faut savoir quel traitement. Parce que quand tu arrives devant un cancérologue, tu es un peu démuni, la personne va te dire, voilà, il faut prendre telle ou telle molécule, vous allez faire de la chimio, de la radiothérapie, peut-être donc une opération. Mais on ne sait pas, on n'est pas en mesure d'échanger, de dialoguer. Et il faut savoir que tous ces nouveaux traitements, en fait, sont très souvent des, on appelle ça les molécules innovantes. Donc on va faire des tests parce qu'une molécule, à partir, je dirais, d'un certain nombre d'années, l'industrie pharmaceutique perd la patente. Donc ça ne rapporte plus d'argent. Donc voilà, c'est... La problématique, c'est que le patient n'a pas assez d'informations. Et très peu sont les personnes comme Fred qui vont prendre leurs problèmes à bras le corps, aller chercher, fouiller de l'information pour négocier, entre guillemets, son traitement. Mais là, je vais se demander juste... Si j'ai bien compris, donc c'est... Non, mais je vais te lancer, Fred. Vas-y, je vais te lancer, laisse-moi juste une seconde pour qu'être bien clair, qu'on comprenne la situation. Donc toi, ce que tu me dis, c'est... Je peux choisir mon traitement, mais par contre, la décision du médecin qui est en face de moi de me proposer un traitement ne va pas venir de lui uniquement. Ça, ça va être fait dans un comité. Après, l'idée, c'est que moi, je reçois cette injonction, on va dire, qui vient du comité, mais à la base, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Moi, je vais voir un médecin, un oncologue en plus, c'est un peu, tu vois, voilà, un spécialiste. Il va me dire ça, ce qui veut dire que si je ne m'informe pas, si je ne prends pas les devants moi-même, on va m'imposer quelque chose que potentiellement, je ne vais d'ailleurs pas comprendre. Et c'est là que je voudrais bien, Fred, que tu expliques comment toi, tu as vécu la chose. Un, comment est-ce que tu as été présenté ton traitement ? Et deux, comment est-ce que tu as réagi face à ça ? Alors, j'ai une aventure un peu d'eau, puisque j'ai été diagnostiqué et on m'a proposé un traitement et un protocole à la fois en France et aux États-Unis. Donc, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gilles. Lorsqu'il dit que le patient a toujours le choix, c'est vrai, là, il n'y a aucun doute, j'en suis la preuve, beaucoup d'autres en sont la preuve. Mais le problème, c'est que, un, comme tu l'as dit, le patient n'est pas éduqué. Et donc, faire un choix entre quoi et quoi ? Entre le protocole de l'hôpital ou le protocole de l'hôpital ? En gros, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que, alors, est-ce que c'est une entorse au serment d'Hippocrate ? Moi, je pense que oui, mais à ma connaissance, personne n'a été attaqué pour ça. Le médecin, généralement, lorsque tu refuses son traitement, refuse de continuer à te suivre. J'ai des témoignages en voiture, en voilà. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais j'ai des témoignages en voiture, en voilà, de gens qui ont dit, non, je voudrais d'abord faire du jeûne, machin. L'oncologue leur a montré la porte. En disant, vous ferez ça avec quelqu'un d'autre. Donc, le choix, plus que limité. Pourquoi ? Parce que ça risque de perturber ses statistiques, parce qu'ils ne croient pas aux jeunes ? C'est quoi, à ce moment-là, le point de vue du médecin ? Je ne suis pas à leur place. Et puis, mon but, ce n'est pas de pointer les individus du doigt. Comme Thierry disait dans une vidéo, je ne me bats contre un système, pas contre des personnes. Mais ça peut être un peu de tout. Ça peut être un de ces trucs-là. Disons que je pense que les médecins, et principalement les oncologues, sont sous une pression formidable de la part des hôpitaux pour fourguer, il n'y a pas d'autre mot, pour fourguer le protocole qui a été acheté par l'hôpital. Chaque hôpital, selon les régions, ici selon les États, voire même selon les villes, a un protocole particulier. Ils vont acheter ce protocole à Pfizer, ils vont acheter ce protocole à d'autres, à Johnson & Johnson, peu importe. Et ils doivent s'y tenir. Ils ont tous leurs petites fiches avec des statistiques en te montrant que ta meilleure chance de survie, c'est ce protocole. Donc, on a le choix en théorie. Alors, on va de nouveau... On a le choix en théorie, c'est fort ça. Ça veut dire qu'on ne va pas de nouveau pas se faire des amis, mais Gilles, ça correspond quand même très très fort à ce que tu racontes. On va en chérir ce que dit Fred et on va commencer à lâcher quelques missiles. Il faut savoir qu'il y a une autorisation de mise sur le marché qui se fait après plusieurs années, après des tests, etc. Il y a des protocoles, en fait, de chimothérapie, radiothérapie, etc., qui ont été validés. Voilà, il faut savoir que la chimio existe quand même depuis les années 70. Ça n'arrive pas depuis quelques années. Donc, il y a un recul par rapport à ça. Par contre, ces protocoles-là qui sont utilisés avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché, sont rentrent dans les frais de l'hôpital. Voilà, l'hôpital marche, en fait, avec une tarification à l'acte. Pour savoir, la Nicole Lépine l'explique très très bien dans mon livre, depuis les années 80, on a une privatisation comme ça de l'hôpital. L'hôpital est devenu une entreprise, quoi. C'est un business, en fait, la médecine. Moi, je suis très très en colère, en fait, tu vois. Je suis très en colère en ayant appris tout ce que j'ai appris ces derniers dix ans, en fait. Donc, ces protocoles qui ont reçu une AMM, donc son conseiller aux patients, etc., à un moment donné, bon, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il y a deux solutions. Soit, donc, des soins palliatifs. Vous savez ce que sont des soins palliatifs. C'est l'antichambre de la mort. On ne sort pas des soins palliatifs. Enfin, d'accord. Et où alors ? Je fais juste une parenthèse, Gilles, excuse-moi. Oui, frère. Il y a beaucoup de gens à qui on propose une chimio-palliative sans leur dire. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, c'est des stades 4, des terminaux, et on ne leur dit pas. On va vous donner des palliatifs pour vous aider à mourir. J'ai un ami à qui c'est arrivé, Guy, que tu as interviewé. On ne lui a pas dit. On lui a filé les cachets. Il a fait lui-même ses recherches sur Google. Il a vu que c'était une chimio-palliative. Il a tout foutu à la poubelle. Alors, Pral, est-ce que tu peux expliquer la différence du coup entre un soin palliatif et un soin qui ne le serait pas ? Alors, le soin dit curatif, qui ne l'est pas toujours, est censé te guérir, tout simplement, ou en tout cas, t'amener à une rémission, ralentissement, voire stagnation de la maladie. Et le soin palliatif, est là pour t'aider à mourir. C'est-à-dire qu'il va soit ne pas empêcher l'issue mortelle de la maladie, soit au contraire même l'accélérer, mais dans de bonnes conditions. C'est-à-dire moins de souffrance. En gros, voilà, tu vas t'endormir et tu vas claquer doucement plutôt que j'exagère un peu quand je dis ça. C'est une image. Plutôt que de souffrir horriblement pendant six mois et de partir au bout du compte. Donc, c'est un accompagnement au mourant, en gros. Les soins, les groupes de soins palliatifs dans les hôpitaux, c'est là où les gens, comme tu disais, c'est les antichormes de la mort. Les gens n'en sortent pas. Tu vas en soins palliatifs pour qu'on t'aide à mourir. Absolument pas pour que tu en sortes. Et ça, tu disais que ça peut arriver, donc, c'est arrivé à Guy que donc on lui propose ce type de traitement parce qu'on se dit son cancer, en gros, c'est foutu. C'est ça l'idée. Parce que dans le podcast que j'ai fait avec lui, il prononce la phrase d'ici le rentre chez toi et crève, quoi. En gros, ça ne s'occupe pas de toi parce que pour moi, pour avoir discuté longuement avec lui et avec son épouse, ils lui ont dit votre cancer est terminal, il n'y a aucune chance, il vous reste trois mois à vivre, rentrez chez vous et mettez vos affaires en ordre, quoi. Ils n'ont même pas proposé de chimio, de radiothérapie, ça ne sert à rien de vous faire souffrir pour rien. Donc, ils savent que ça fait souffrir. Il n'y a aucune chance. Et ça, c'était il y a cinq ans, je crois. Et pour info, non seulement il est en vie, mais il n'a plus une seule cellule cancéreuse dans le corps. Il faut savoir qu'une personne saine crée toujours des cellules cancéreuses. Elles ne se développent pas, elles ne sont pas toujours malignes, mais le système immunitaire les élimine et donc on est tous des mini-cancéreux au jour le jour. Pas gui. Lui, il a zéro cellule cancéreuse à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il a non seulement battu la maladie, mais en plus, il a pris les deux ans. Il est trois pas en avant par rapport à monsieur et madame tout le monde. Sans chimio, sans radiation, sans opération. Donc, c'est quand même incroyable. C'est extraordinaire et d'ailleurs, pour info, dans le podcast que j'ai fait avec lui qui est sorti récemment au moment où on a monté cette vidéo, il y a énormément de gens qui ont commenté sur le fait qu'il avait l'air beaucoup plus jeune, qu'il avait un teint rayonnant, il a récupéré de la couleur dans ses cheveux. Enfin, tu vois, il est vraiment en train d'aller vers un nu. Et du coup, ce qui sera intéressant, je trouve, juste après, qu'on ait un petit peu dépeint ce tableau noir comme je suis en train de le voir, ce sera de donner justement du quoi faire, des conseils. Je pense que ça sera vraiment très, très important. Maintenant, il y a encore cette question. Donc, Fred, toi, quand tu dis le gap entre la médecine et la biologie, c'est l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que dites-moi tous les deux si je suis à côté ou si j'arrive un peu à lire cette situation. Ça veut dire qu'en gros, il y a des recherches, des études, des façons de faire qui sont en train de prouver qu'on peut guérir ou en tout cas au moins aller beaucoup mieux dans des cas de cancer. mais ce sont des traitements qui ne sont pas forcément très chers, ce sont des traitements qui ne sont pas forcément exclusifs et réservés à certaines entreprises versus, on a de l'autre côté le corps médical qui, on ne tape pas sur les médecins, on tape sur le système. Est-ce qu'on est tous d'accord de dire ça ou pas ? OK, on tape sur le système. On est dans un système où les médecins ont de la pression des hôpitaux qui eux-mêmes ont de la pression financière d'acheter des traitements, des molécules, etc., qui ne sont pas toujours entre parenthèses tout à fait efficaces et prouvées, dont elles auraient prouvé l'efficacité, mais surtout qui valent des millions voire des milliards. Et donc cette pression fait que le médecin va choisir un traitement qui n'est pas forcément... Mais finalement, je suis désolé, je vais plus loin, mais je me dis OK, mais si moi je suis médecin et que c'est ça ma manière de fonctionner, pourquoi est-ce que j'irais lire les études qui vont dire que le jeûne et le traitement métabolique de Guy et Fred vont aider, machin. Parce que du coup, ça veut dire que moi, je risque mon emploi, mais je risque arrêtement tout mon service. Si j'ai bien compris dans ton livre, c'est ça qui se passe. C'est que si à un moment donné, je ne respecte pas mes quotas et si à un moment donné, je n'utilise pas les bons médicaments, mon service entier peut disparaître. Ça veut dire que ce n'est pas que moi qui perd mon job, mais tous les gens qui bossent avec moi. C'est une responsabilité énorme. Je sens que la colère monte en toi. Donc, restons zen, Jacques. Oui, effectivement, il y a les quotas. Les quotas, c'est arrivé en 2007, les quotas. En fait, ce sont les services de cancérologie. Tous les hôpitaux, donc les hôpitaux publics, ont un quota. Voilà, un quota de nombre de traitements de cancer d'apostate, de nombre de traitements de cancer du sein. Et s'ils ne remplissent pas ces quotas, donc ce nombre, donc ils n'ont plus leur agrément pour prodiguer des chimothérapies, des radiothérapies. Ils ne peuvent plus avoir ce tampon. Voilà, on vous soigne du cancer. Donc, je me posais aussi la question, pourquoi ces campagnes de prévention, elles sont toujours en fin d'année, en octobre et en novembre ? C'est étrange. En tout cas, donc, quand tu dis que les médecins ne sont pas responsables, je modèrerai un petit peu tes propos, Jacques, parce que je vois qu'il y a des médecins comme Nicolée Lépine, ce n'est pas la seule. Pourquoi elle a été éjectée du système de santé, Nicolée Lépine ? C'est vrai qu'elle était proche de la retraite. Elle le pouvait encore exercer au moins une dizaine d'années. Elle le gênait parce qu'elle disait « Écoutez, je ne comprends pas, je soigne des enfants depuis les années 80, j'ai tant de résultats, je te dis, un chiffre au hasard, on ne prenait pas ça au pied de la lettre, environ 80% de résultats. Là, depuis 2004, l'Institut national de cancer m'impose des traitements pour les mêmes pathologies et d'un coup, je n'ai plus que 60% de résultats positifs. Et c'est vrai que les 80%, c'était les molécules des années 80. Donc, un patient, aujourd'hui, peut demander quels sont les résultats aujourd'hui avec ce protocole, comment on traitait mon cancer il y a une dizaine d'années, voire il y a 20 ans, quels sont les résultats également. C'est ça le choix, en fait. Ça s'appelle le choix éclairé. C'est au médecin de le dire. Le médecin ne peut pas retenir de l'information. Il y a plusieurs méthodes pour soigner ou guérir, peu importe les mots, d'un cancer. Si on veut rester dans la médecine allopathique, on est bien d'accord. On va voir après avec Fred les solutions. Mais si on reste dans la médecine allopathique, il faut savoir que Nicolas Lépine, comme tous les autres médecin, parle de poison quand même. La chimiothérapie est un poison. Par contre, c'est un poison qui peut être bénéfique. que sur certains cas, on ne peut pas écarter ces données-là. Il y a toujours le bénéfice et le risque. Mais aujourd'hui, ce qu'on reproche à cette médecine, c'est que les médecins se voient imposer des protocoles de façon obligatoire. S'ils sortent du lot, ils vont avoir des ennuis. et donc, ils ne disent rien. Donc moi, j'en veux quand même à certains patients, à certains médecins. Pourquoi ils ne parlent pas ? Pourquoi ils ne parlent pas ? Toi, Fred, c'est quelque chose que tu as vécu de très près en plus. Comme tu disais Jacques, je pense qu'il y a une telle pression et chaque individu étant différent par définition. Tu vas avoir le médecin qui ne parle pas parce qu'il a peur de perdre son emploi. Tu vas avoir le médecin qui ne parle pas en disant « Sachant ça, je vais essayer de faire du mieux possible au sein de ce système malgré que » et peut-être au final rajouter 1 ou 2% de chance en plus à quelques personnes. Tu vas avoir ceux qui sont complètement menubilés par l'achat du gain, par l'appât du gain et il faut savoir que les sommes sont colossales. Un oncologue, non seulement, il est très bien payé au niveau de ses recherches, au niveau de ses voyages de connaissances continues, c'est fantastique. Les chefs de services d'oncologie, lorsqu'il y a un colloque d'oncologie qui est sponsorisé par l'industrie pharmaceutique au Bahamas ou à Tahiti, c'est billets en business class, c'est hôtel 5 étoiles, c'est les grands restaurants pendant 4-5 jours. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir et d'écouter le speaker, dire à quel point cette nouvelle molécule de chimiothérapie, c'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention de la roue. Donc, il y en a des avantages à rester muet, rester dans le système, contre les inconvénients de gens qui ont payé le prix, comme ton ami médecin, Gilles, comme d'autres médecins de ma connaissance, comme Thierry. Il y a tellement de gens qui ont payé le prix fort de la vérité que ceux qui sont un peu plus tièdes, ils n'ont peut-être pas envie d'y aller au charbon. Oui, mais pour ça, il faut transmettre de l'information. Moi, je ne suis pas là pour dire que la médecine allopathique ne fonctionne pas. je suis juste là pour décrire un système aujourd'hui qui est totalement vérolé. Qui est totalement vérolé et qui ne met pas la vie au centre de la problématique. Il y a une déshumanisation également énorme. Quand tu gardes juste un patient de 7 minutes, tu ne peux pas faire un travail aussi, je dirais, de réconfort psychologique. On parlait tout à l'heure avec Fred qui lui m'a confirmé. Dès qu'on annonce à quelqu'un qu'il a le cancer, je dirais, le lendemain, il est forcément moins bien que la veille lorsqu'il ne savait pas qu'il avait le cancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir. Il ne faut pas se jeter en tout cas, tête baissée vers tous ces dépistages. Je pense qu'il faut aller consulter lorsqu'on a vraiment des symptômes, des symptômes apparents, mais pas être comme ça en prévision. donc on risque d'être fort désemparé, mais il faut prendre le maximum d'informations et surtout commencer, je dirais, à s'intéresser à des témoignages comme Fred. Je me souviens lorsque j'étais intervenu chez Ardisson, donc à Saint-Lunitérien, j'étais face à Michel Cymes où je mettais en avant les jus anticancéra avec toutes ces molécules fantastiques, que ce soit le curcuma, l'ail, etc., tous les antioxydants. Et puis, la question est venue, qu'on est sans Ardisson, je savais qu'il allait venir sur le sujet, donc concernant les guérisons, entre guillemets, il appelait ça les guérisons miraculeuses, donc suite à des jeunes. Il se trouve qu'avec toutes les conférences que j'ai faites au début, j'ai récolté des témoignages comme celui de Fred. Voilà. Et là, dès que j'ai parlé de ça, tu aurais vu la réaction de Michel Cymes, qui n'a plus sujette à sa réaction, il a interdit le replay, tu vois, de l'émission, parce qu'il s'est mis hors de lui. Il a dit non, non, mais ce ne sont que tes témoignages, donc c'est une fête où vous filez uniquement sur la bonne foi de ceux qui apportent ce témoignage. Il n'y a pas d'études, voilà, le déroulé classique, tu vois, mais ça l'a mis hors de lui. C'était en 2006, non, c'était en 2016, comme il me semble, 2015, 2015, 2016, oui, 2016. OK, donc ça veut dire qu'ici, nous, on a la success story extraordinaire de Fred, de Guy, de gens qui acceptent d'en parler de manière médiatique, etc., ce qui représente aussi un point, parce que je tiens quand même à le dire, ça je tiens à le dire sur mon podcast, je vois des commentaires envers Guy et Fred qui sont hallucinants. Alors, heureusement, 99% sont très, 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 très encourageants, et puis tu as quand même 1% de, oui, mais ils mentent, ils inventent, ils n'ont jamais eu le cancer, machin, moi j'ai envie de fusiller ces gens-là dès que je peux, enfin, franchement, ça me rend dingue, je voulais juste le dire, bref, ça c'est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que se mettre sur la place publique, tu le sais Gilles, tu le sais Fred, c'est difficile, parce qu'on est du coup, voilà, on peut potentiellement s'ouvrir à des problèmes et je ne sais plus pourquoi je disais ça, c'est dommage. Oui, donc toi, c'était déjà en 2016, tu avais déjà ces témoignages avec le jeune, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas tout nouveau, parce que, mais après, Fred, je crois qu'il y a énormément tu me disais d'études qui ont étudié justement les vertus du jeune, tu me parlais je crois de 2500 ou 1700 études, c'est ça ? Oui, mais je n'ai pas du tout les chiffres, je t'avais donné un chiffre au hasard, mais on va sur les forums, pas les forums, mais les sites de publications scientifiques comme PubMed, Nature, etc. et tu tapes jeûne et cancer et il y a des centaines de centaines de centaines d'études publiées en double aveugle, enfin, des études vraiment sérieuses, verrouillées sur les bénéfices du jeûne pour traiter le cancer, voire éventuellement pour guérir dans certains cas. Ça, des études, des recherches, il y en a en vêtus, on voit là. Pareil sur l'alimentation cétogène ou l'alimentation low carb en évitant tout ce qui est sucre transformé, processed, etc. Pareil, il y a des études, il y en a en vêtus, on voit là, on trouve tous les liens dans le livre du professeur Thomas Siegfried qui s'appelle le cancer en tant que maladie métabolique, je crois en français. Et tout est dedans, il suffit de chercher un peu. On est tous d'accord pour dire les sucres raffinés, la nourriture transformée et encore plus celle transformée à haute température et ce que j'appelle gracieusement les huiles de merde, c'est-à-dire les huiles de graines et non pas les huiles de fruits. Je ne parle pas de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. Je parle de tournesol, etc. Bon, ça, on sait, on sait que ce n'est pas bon. Donc déjà, tu arrêtes ça et tu augmentes tes chances. Peut-être, tu fais un petit jeûne intermittent, tu sautes le petit déjeuner si jamais tu n'es pas trop maigre. Et ensuite, va faire tes recherches. Moi, c'est vraiment par ça que je commence. Mais si la personne n'est pas ouverte à ça, il y en a combien qui me disent ah oui, mais mon oncologue, il ne dit pas ça du tout. Et oui, mais ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez tous les deux, mais moi, je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai eu plein de témoignages dans tous les pays, c'est que pendant la séance de chimiothérapie, l'infirmière t'apporte des cookies et du Coca-Cola. Dans toutes les séances de chimiothérapie aux Etats-Unis, mais j'ai eu des témoignages en France, en Espagne, en Suisse. Il y a une infirmière qui passe avec des petits biscuits et des sodas pour te remonter le moral. C'est peut-être pour te faire remonter la glycémie ou ça ne fait pas peut-être partie du protocole. Ah oui, mais ça fait partie du protocole, mais pour moi, c'est une hérésie. Je vois. Tu ne peux pas faire pire. Donner de la nourriture cancérigène à quelqu'un et puis ce n'est pas le bon cookie fait maison. Ce sont les trucs qui sont sur trois épaisseurs de plastique avec une liste des ingrédients qui fait un kilomètre. C'est une catastrophe. Tu peux faire monter la glycémie avec un bon miel cru de montagne. Ce ne sera pas la même chose. Bien sûr. Non, mais l'alimentation n'est pas du tout prise en compte dans la médecine allopathique. Du coup, comme l'alimentation n'est pas prise en compte par la médecine, le patient peut se bloquer et y être imperméable en disant non, je ne vais pas faire... Ah oui, parce qu'ils se disent si mon médecin s'en fout... C'est plus que s'en fout. Il y a des médecins qui disent mange tout ce que tu veux. Il ne faut surtout pas que tu perdes de poids. Ce qui, à la base, n'est pas faux. Mais bon, il faut rentrer dans les détails. Rappelez-vous, les amis, peut-être on était tous trop jeunes, mais dans les années 50-60, les médecins, en fait, qui servaient d'exemple publicitaire pour Camel, pour les cigarettes. Oui, pour les fiches. Moi, je me souviens très bien, mon père qui était fumeur, qui était mort lui aussi d'un cancer comme quasiment tous les hommes de ma famille. Mais d'ailleurs, je m'étais posé la question. Tu vois, je n'avais pas des informations. C'était il y a plus de 10 ans. Donc, est-ce que je l'aurais convaincu de changer quoi que ce soit ? Je ne suis pas persuadé. C'est les hommes des années 40, tu vois. Tu te tais et t'écoutes. Mais, c'est qu'en fait, cette information sur l'alimentation, elle n'est complètement pas passée à côté. Et puis, ma mère lui disait « Ah, mais Loulou, arrête de fumer. » Et lui répondait « Regarde, les médecins fument. » Donc, la cigarette, c'est cool. Ce n'est pas faux. Il ne faut pas oublier ce type d'exemple. Comment on explique maintenant qu'il y a si peu, parce que je pense qu'il y en a, mais très peu, si peu d'approche de l'alimentation, d'intégration de l'alimentation dans la médecine ? Parce que, même à mon bête n'y voit, avec mon truc de mon syndrome, de l'intestin héritable, parce que moi, je suis tombé sur un oncologue qui m'a fait ma coloscopie. il m'a rayonné. Le gars m'a rayonné. Il m'a dit « Monsieur, vous n'avez rien, rentrez chez vous. » Alors, je veux bien que je n'ai rien, mais je te jure que je ne vais pas bien. Moi, je le sais que je ne vais pas bien. Et le gars te rit au nez, mais vraiment, parce que moi, quand même, je suis un oncologue, je n'ai pas que ça à faire. Alors déjà, il ne fallait pas m'accepter en consultation, déjà, pour commencer. Et puis, du coup, tu ne vas même pas me dire que, par exemple, arrêter les grains, tu vois, arrêter le blé pour quelqu'un qui a le syndrome de l'intestin héritable, juste ça peut-être, tu vois. Même pas, rien. Rentre chez toi, débrouille-toi. Comment on explique que soit à ce point, il y ait un gap aussi grand et surtout, ce désintérêt pour l'alimentation de la médecine traditionnelle ou non, plutôt, je n'ai aucune idée. À mon avis, il répète des choses qu'il s'est entendues en école de médecine par des médecins qui ont été formés dans les années 40, qui eux-mêmes l'avaient appris de médecins qui avaient été formés dans les années 20 et le protocole et la vision n'a pas évolué depuis. Il y a des médecins qui sont, des médecins qui se spécialisent en nutrition, il y en a quand même relativement peu, mais c'est pour, ce pouvoir de l'alimentation, comme je l'appelle, n'est pas du tout intégré dans les écoles de médecine. Ils ont juste quelques heures par, surtout leur cursus qui durent plusieurs années. On ne leur enseigne pas, en fait, le pouvoir de l'alimentation. Ce n'est pas assez... C'est ça. Donc, en fait, ça veut dire que le médecin qui voudrait utiliser l'alimentation envers sa patientèle devrait l'apprendre lui-même. C'est-à-dire que le gars, il se tape 7 ans d'études, 5 ans d'internat à tout le cric et derrière, il doit lui-même aller en plus. Donc, je comprends qu'il ne le fasse pas tous. Jacques, c'est que pour faire comme ça la vraie médecine préventive, la vraie médecine préventive, et là, c'est le docteur Jérôme Bernard-Pellet qui est, lui, médecin généraliste qui est spécialiste en alimentation plutôt végétale, il témoigne là aussi dans mon livre, il dit, je veux bien faire, moi, de la médecine préventive pour s'occuper du mode alimentaire de quelqu'un, tu le sais autant que moi, Jacques, puisqu'on suit des personnes sur leur transition alimentaire, il faut plusieurs heures. Ce n'est pas juste un rendez-vous d'un quart d'heure. Ce n'est pas un quart d'heure, tu dis, monsieur, qu'est-ce que vous mangez ? C'est clair. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, puisque là, je fais l'édition du premier livre, j'avais réuni autour de moi une quinzaine de médecins généralistes. Donc, sous couvert, bien sûr, d'anonymat, on s'est dit, tiens, on va mener un petit peu notre propre étude. Vous allez demander aux patients, ceux qui souffrent en fait de problèmes, notamment de diabète, de problèmes intestinaux, de rhinophagie comme ça, à répétition, etc. Est-ce que vous consommez du blé ? Est-ce que vous consommez du lactose ? Qu'est-ce que vous consommez ? L'expérience n'a pas duré très longtemps, parce qu'ils se sont affoulés. Quand ils ont eu les retours, ils ont vu la façon de s'alimenter, puisque c'était quand même des médecins qui étaient portés sur l'alimentation. Sinon, ils ne m'auraient pas parlé. Donc, ils ont été surpris. Mais quand ils leur ont dit, ils ont dit à leurs patients, vous savez, vous pourriez, pour gérer, calmer cette pathologie, voir la guérir, changer le monde alimentaire, il faudrait manger ça et ça et ça, il faudrait arrêter ça et ça. 9 personnes sur 10 ont refusé, ont fait nivelé des médicaments. 9 personnes sur 10 ont refusé. C'est pas exactement. Vous savez, vous savez qu'elles sont, quel est le type de médecins qui sont les plus gras, les plus en surpoids ? Les gastros. Ça va très gros, ça. Bah, écoute, va dans un cabinet médical avec multi-médecins, tu vas voir que le gastro, c'est toujours le plus gros. Donc, c'est confirmé, ça n'est pas intégré du tout la nutrition. Alors, il faudra, ouais, ouais. Ouais. Heureusement qu'il y a d'autres personnes qui décident de faire passer le message et heureusement qu'il y a certains médecins, Fred, on parlait ensemble du docteur Paul Saladino, par exemple, qui, bien qu'il ait des intérêts financiers avec sa compagnie de compléments alimentaires, la base d'organes, etc., au moins, il fait passer un message que je trouve très sain. Et en fait, il n'y a rien à faire. Quand ça vient d'un médecin, ça a plus de poids. J'ai l'impression qu'auprès du grand public, quand ça vient d'un médecin, ça a plus de poids parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a cette espèce d'aura autour de la médecine qui est quand même extrêmement puissante. Je ne sais pas comment toi, Fred, aux États-Unis, c'est et chez toi, Gilles, puisque vu ton accent, tu dois être du sud de la France, j'imagine. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il y a vraiment chez nous, c'est la parole du médecin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper puissant. Oui, je ne sais pas, c'est dans tous les pays. On a vraiment besoin. C'est dans tous les pays industrialisés, les pays occidentaux. Voilà, la parole de médecin, la parole d'un médecin, c'est la parole. qu'il faut suivre. Mais pourquoi, en fait, ils ne prennent pas en considération l'alimentation ? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, la santé, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense qu'au tout début, même de la médecine allopathique, ça a été une source de business. C'est un marché qui rapporte de l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. donc le jeûne ne rapporterait du tout. L'alimentation saine va rapporter juste aux paysans et aux producteurs et aux éleveurs locaux. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut nous maintenir malades pour nous vendre des médicaments ? Je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas que les médecins soient aussi malhonnêtes. Mais il y a une certaine forme de malhonnêteté intellectuelle en refusant d'écouter des témoignages comme Fred puisqu'apparemment ton témoignage a été refusé par la personne qui te suivait. Il n'y a aucune action visant à s'informer par rapport à l'alimentation. Et ça, pour moi, c'est une faute. Du coup, je fais un appel si vous êtes médecin et que vous regardez ce podcast et que vous l'écoutez parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont le faire. Si vous êtes médecin ou si vous connaissez un médecin qui s'intéresse à l'alimentation santé, anti-cancer, anti-inflammatoire, etc., je serai très content de le recevoir sur la chaîne. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout mais au moins, on pourra discuter et au moins, on pourra continuer de faire passer ce message.